... L'objet de la rencontre de ce matin c'est de faire le monitoring de l'exécution des accords qui ont été signés dans le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants. Et dans tous les protocoles qu'on a eu à signer il y a un point important qui est relatif au monitoring qui doit se faire de façon régulière et c'est à cela que le ministre s'est sacrifié aujourd'hui en convoquant cette réunion pour faire le monitoring des différents points d'accord avec les syndicats d'enseignants. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été notées parce qu'on a passé en revue l'ensemble des protocoles d'accord, le protocole de 2003, le protocole de 2007, le protocole de 2014, les PVR de 2015 mais également le dernier protocole de 2018 qui a fait la synthèse en tout cas de l'ensemble de ces protocoles là. Et ce qui a été retenu c'est qu'il y a différentes catégories, il y a différentes catégories en tout cas de points qui ont été exécutés. D'abord il y a le point sur les parcelles viabilisées, c'est-à-dire l'accord de 2003. Sur ce point là le directeur général de l'Union a fait le point sur le nombre de parcelles qui ont été déjà livrées et le reste en évoquant également les délais pour chaque catégorie de parcelles qui sera livrée. Et le détail est dans le tableau qu'on pourra vous remettre pour vos différents commentaires. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait sur l'ensemble des sites où on n'a eu pas eu de pommes de prise de possession, les parcelles sont livrées. Il s'agit de Saint-Louis, de Ourosogui, de Kolda, de Richatolle et d'une partie des parcelles de Dakar au niveau de Kounou. Maintenant l'autre aspect concerne les terrains non viabilisés, là également depuis mars 2020 une notification a été adressée au syndicat et on attend de ces syndicats-là pour qu'ils nous fassent la répartition de ces terrains non viabilisés pour qu'on leur donne les attestations qui correspondent. Ce qui est octroyé c'est presque la moitié parce que c'est 6500 parcelles de façon globale mais on a octroyé plus de 3000 parcelles. Il reste donc d'autres 3000 parcelles qu'il faudrait délivrer et là nous sommes dans les procédés. Par exemple pour Kourluga, l'engagement a été pris de délivrer ces parcelles-là d'ici fin novembre. Pour Kies, les parcelles de Bourg-4, comme vous le savez, on a des difficultés parce qu'il faut déclasser cette zone. Et d'ailleurs je dois rappeler qu'on avait fait disponibiliser des parcelles au niveau de Khinine dans le lotissement. Mais c'est les ingénieurs qui ont dit eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas de ces parcelles-là et qu'ils voulaient une Bourg-4. Maintenant nous sommes en train de voir les procédés avec le ministère de l'environnement pour essayer de voir comment faire en sorte que ces parcelles soient disponibles. Sous-titrage Société Radio-Canada